Salut les champions, j'espère que vous allez bien. Après la débâcle du côté de Ndola en Zambie, moi je me dis une chose est sûre, on aurait dû passer sur la poche au niveau des portiers, parce que Badralli, c'est pas leur chance de risque, il est buc, donc à chaque fois qu'on a un corner, on subit un corner, c'est une occasion de but. Folie peut pas supporter la pression, et il les est tapés, il n'a pas de niveau, on va pas se mentir, je joue en Éthiopie, personne connaît ces statistiques, et c'est pas lui qui dit quelque chose. Mon mec connaît, je sais pas pourquoi même, on le met devant Issa Foufana, alors qu'il n'en casse que des bucades, des bucades, c'est pas possible. J'ai l'impression que, notre coutume, c'est d'avoir pris des cadets de parking. On dit que c'est des cadets de parking qu'on a, ou des vigiles, je sais pas. Donc par conséquent, moi j'estime que, Issa Foufana a la légitimité, parce que quand même, quand on est à 18 ans seulement, meilleur gardien de but de la Ligue 1, avec 15 clean sheets, en 22 matchs, c'est pas rien, plus il jouait, ou à Saint-Pédon, c'est pas à la SEC. Il a gagné le tournoi UxB, dans des conditions difficultueuses, il n'y avait pas de championnat de jeunes, il a gagné le tournoi UxB, U17, il y a deux ans en arrière, devant le Nigeria. On connaît le Nigeria, dans les catégories jeunes, ils sont très très forts. C'est pas rien. Mais moi je pense qu'il est négligé, parce qu'il joue au Soudan. Comment comprendre que quelqu'un, qui nous sauve au match allé, contre le Niger, pour les play-offs, de la Cannes d'Espoir, il n'arrête à penalti, il a été important encore, et le match retour, il est sur le long. Qui peut m'expliquer ça ? On met mon collègue, parce que c'est un baguette, c'est douce, non. Je ne sais pas sur quoi on se base. Il ne joue pas au Havre. C'est vrai que j'en réserve, mais je ne joue pas avec l'Aliar, je suis désolé. Encore si le tuto indiscutable au Havre, il fait des bonnes périmements, j'ai dit bon, franchement, d'accord, je peux comprendre, mais il n'est pas meilleur. Arrêtons ce complexe aussi. C'est parce que des fois, on joue en Europe, qu'on est meilleur. On a vu sa fois, un tournoi du côté du Maroc, pour plus de Pakistan, il a gardé sa cage inviolée. En plus, il y avait des locaux, donc une équipe potentiellement plus faible. Voilà. Contre le Niger, il nous sauve. Au match retour, on est libené, parce que Momo Kone prend un faux but. Quand tu regardes Momo Kone, les buts qu'il prend du côté de Toulon, il ne peut pas être devant ici. Voilà, c'est lunaire. C'est complètement lunaire, cette décision. Je ne sais pas, il voit quoi dans Momo Kone. Pour moi, quand Momo Kone, tu prends le troisième gardien, avec Léa, d'accord, mais Isafana, il doit être numéro un, en fait. Qu'est-ce qu'il doit faire de plus ? Le match dernier, qu'il a joué à son club, à Lilal du Soudan, ils ont gagné en zéro. Donc, il sort de ce match avec un clean sheet, il arrête un pénalty et il finit du match. Contre Sparks, en coupe, à raccord des clubs, des champions. Je crois un truc comme ça. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse de plus ? Je suis désolé. Voilà. L'anecdote d'aucun parle, oui, Beau, mais Beau, c'est plus possible. Beau, avance à suspension. Mais tu as la ramasse. Ce n'est pas un an et demi après avoir pu jouer sa peigne qui va nous faire des miracles. En fait, on est au football, en fait. On est dans la réalité. On n'est pas dans science-fiction, en fait. Il faut arrêter. Arrêtons avec ce syndrome de cas défaillant. Voilà, arrêtons. Il faut arrêter à un moment donné. On avait un dollar qu'on avait quatre banquetteurs. Deli, Bailly, Kessier, Christian. Mais on a vu les résultats. Ça a été, il est raclé qu'on a pris. Dans le 11 type déjà, quand tu regardes, tu regardes le 11 type, un cac à deux. Ça ne marche pas. Et les seuls Sandari et Krasso avaient le niveau. Le reste, voilà. Donc, c'est normal qu'on soit chez côté avec une équipe romanière, 12 absents, et sans compter les mecs qui n'étaient pas là, qui n'ont pas été ignorés, comme les Ousmane Diomandé, Bammo, Mété, Moïse Saï, Lazaramani, pour s'il n'était que ceux-là, et plein d'autres. Donc, voilà. Et ce match prouve que quand tu n'es pas compétitif, tu n'es pas au niveau, en fait, tu payes cash, tu le payes cash. On a cette chance d'avoir un jeune prometteur qui est longé ligne, qui a un physique longé ligne, qui est bon au niveau du tour au but. Il a prouvé à plusieurs reprises. En club, comme en sélection. Donc, on doit l'essayer. De toute façon, il ne fera pas pire. On n'a rien à perdre. Pourquoi ? Parce qu'on échappe au niveau du dirage au sort de la Coupe du Monde. Je crois que c'est la semaine prochaine. En tout cas, c'est dans une semaine de tout casser, un peu plus d'une semaine. en tout cas, je crois que c'est le 12, un truc comme ça. Donc, allez, à tout cas, c'est dans une semaine. Et puis, au niveau de la Cannes, tu as un jour au sort aussi, nous sommes peut-être de série. Donc, qu'est-ce qu'on a vraiment à perdre en essayant Issa Fouana ? Tu nous mets une défense à trois, comme à la Cannes 2015, à Bacar, côté gauche, au centre, comme une zone de défense, pour ne pas dire tolier, Ndika, et tu mets côté droit Ousmane. Ce n'est pas compliqué, en fait. Soit tu mets Ndika, Ousmane, en défense centrale, soit tu mets ton centre droit, tu rajoutes Abacar, côté gauche. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Un Charles Fouli, il ne se voit pas la pression, donc il n'a pas le niveau. Et ça confirme la thèse des locaux qui n'ont pas le niveau. On ne va pas se mentir. Je ne conteste pas la qualité de Charles Fouli, parce que c'est le gardien qui a eu plus de clichettes dans ses droits. Il a fait un beau parcours, mais il n'a pas le niveau, en fait. C'est un bon gardien au niveau national, mais au niveau national, je pense que c'est un peu trop élevé pour lui. Il ne peut pas supporter la pression. Badr Ali, on connaît ses limites. Il est quick, et puis chaque corner presque gagne un but. L'Originien, il est catastrophique. Donc, ce n'est pas lui qui va nous faire passer paris. En plus, il est limité. Il est nul au tour but. On a vu, contre l'Egypte. Donc, voilà, il est catastrophique. Donc, essayons les Sephona. On n'a rien à perdre en essayant. Vous mettez une défense en béton, ça compensera. Et pour moi, ce qui m'énerve, c'est le complexe. Oui, mais en fait, moi, je ne comprends pas. Les donneurs de moi, ils ont été titulaires avec l'Italie à 17 ans. Vous, vous nous fatiguez avec ça. Oui, mais l'expérience, on ramasse où ? L'expérience, ça tombe du ciel. En fait, c'est comme si on vous reproche de ne pas être expérimenté alors que c'est comme si on reproche à quelqu'un de ne pas avoir une expérience alors que vous ne prenez pas en stage. Comment le gars va connaître son métier si on ne prend pas en stage ? Ça n'a pas de sens en fait. C'est un non-sens. Tous les grands joueurs ont eu des débuts. Vous n'avez rien à perdre en séance de jeu. Si le gars, il se déchire, ce n'est pas grave, il va apprendre. C'est en échouant, c'est en séance de séance qu'on devient meilleur. Surtout, il va venir, il va être très bon. Il a une bonne défense, il va être en confiance parce que si, qu'est-ce qui manque en confiance ? Un but ? C'est sa défense, si la défense est solide. Voilà. Si aussi, les défenseurs voient que le gardien est fiable, nous aussi, ils sont en confiance. Ils savent que, bon, si nous, on est un peu moyen, le gardien, on a un bon gardien derrière. Mais regardez ce qui s'est passé à Ndo là, mais c'est catastrophique. On ne peut pas gagner la carte avec Folie et puis Badralli, ils sont en sérieux. Borough, lui, il est fort clos. Il est rejeté. C'est quelqu'un qui n'a pas joué pendant un mois de mai, il ne peut pas venir nous embrouiller ici. Ça serait un scandale. Mais comme on est en Côte d'Ivoire, on a vu des mecs ici sans club jouer devant des mecs qui performent du côté de leur club respectif, donc moi, je ne serais pas tenu. Mais en tout cas, on attend de bien faire la liste pour le rassemblement de septembre. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire. Donc essayons, n'ayons pas ce syndrome de cadre défaillant qui n'a plus de niveau. Voilà, pour moi, il faut arrêter. on met les jeunes, ils vont jouer leur ballon et puis on va lancer. Voilà, c'est tout. Et je reviendrai bientôt, inshallah, par rapport à Gasset parce que lui, il commence à me chauffer les oreilles et je lui dis à mes quatre vérités à ce monsieur. Pour moi, c'est excellent que tu as c'est un costume trop lourd à porter. Mais bon, on y reviendra. En tout cas, ce qui est sûr, portez-vous bien. La suite, au prochain numéro.